Ouais je sais, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo presque un mois et demi, quasiment un mois et demi et je me suis dit qu'il était peut-être temps de revenir aux affaires puisqu'on va bientôt fêter les 4 ans de la chaîne et que pour arriver à la 400ème vidéo qui coïncidera donc avec l'anniversaire de la chaîne je dois faire 2-3 petites vidéos donc c'est peut-être le moment de se foutre un bon petit coup de pied au cul n'est-ce pas Jonathan ? Et quoi de mieux que de parler d'un petit film Hong Kong et des familles la légende du phénix réalisée par Nam Nai Choi c'est parti Si vous vous intéressez un peu au cinéma hongkongais Nam Nai Choi est un nom qui doit être un tout petit peu familier à vos oreilles puisque c'est le réalisateur entre autres de The Cat ou de Story of Riki Il signe en 1989 ce petit film avec entre autres au casting Eddie Ko, Yuan Biao et Gordon Liu Le film va nous raconter comment 2 moines doivent empêcher l'ouverture des enfers en se rendant à plusieurs endroits dans le monde pour empêcher l'ouverture de 4 portails qui libérerait donc les enfers sur le monde Et rien qu'avec un scénario pareil Moi je dois dire que ma curiosité est montée un petit peu J'ai ensuite appris par mon ami Paul Gossem que Keita Amemiya un réalisateur que j'adore même si j'ai vu très peu de ses œuvres a signé le design des créatures du film ce qui m'a vraiment poussé au cul pour le regarder Keita Amemiya si vous vous en souvenez c'est celui qui a réalisé Zeiram dont j'ai parlé et également Kamen Rider Zoo dont j'ai parlé ici Et on retrouve tout à fait sa patte dans certaines séquences du film un film qui va être plus orienté horreur que réellement action même si Yuan Biao nous gratifie d'un très beau combat le seul combat du film à vrai dire où il va très brièvement affronter Gordon Liu Le film ne dure qu'une heure vingt mais je dois dire qu'il est assez généreux même s'il y a un petit souci de rythme par moment on a certaines grosses scènes qui viennent éveiller l'intérêt du spectateur d'autres un peu plus légères, un peu moins intéressantes mais le gros morceau du film c'est bien évidemment toute la partie horreur donc comme je le disais qui prend vraiment le pas sur la partie action puisque avec Yuan Biao et Gordon Liu au casting on pouvait s'attendre à de beaux échanges martiaux ce qui n'est le cas malheureusement que dans un seul combat du film à Hong Kong à la fin des années 80 on faisait les films les plus généreux possibles avec un budget vraiment très pauvre et ça se ressent un peu dans les décors on va avoir pas mal de décors un petit peu en carton pâte mais beaucoup d'idées visuelles assez intéressantes et assez impressionnantes notamment la métamorphose d'une femme dans une scène de body horror donc signée Keita Amemiya qui est vraiment très impressionnante qui prend son temps, qui est assez douloureuse et qui dégage un petit frisson et il y a une petite pointe de gore notamment dans les blessures que la créature va infliger à ses victimes qui n'est vraiment pas désagréable on va également avoir une scène dans un musée d'histoire naturelle avec de faux dinosaures qui vont prendre vie car possédés par un esprit démoniaque et Yuen Biao qui va chevaucher un tyrannosaure franchement rien que ça si avec cette phrase vous n'avez pas envie de voir le film c'est que vous avez un problème quand même je n'irais pas jusqu'à dire que Peacock King ou La Légende du Phénix de son petit nom français est un très grand film je pense même que ce n'est pas du tout dans le top 3 des réalisations de Nam Nai Choi qui au début de sa carrière au début des années 80 a signé deux Polar HK assez sombres avec Man From The Gutter en 83 et Brother of The Wallet City en 82 c'est également celui qui a réalisé Her Vengeance avec Lam Xing Ling ou alors celui qui mis en scène un combat entre un homme et un kangourou un réalisateur qui n'a pas été si prolifique que ça au final puisqu'il n'a fait que 13 films dans sa carrière son dernier étant The Cat en 1992 La Légende du Phénix est un mélange des genres plutôt agréable parfois maîtrisé parfois un peu moins mais qui pouvait un petit peu résumer le genre de films qu'on trouvait à Hong Kong dans les années 80 des films qui se permettaient tout malgré un budget comme je l'ai dit vraiment pas très très élevé qui cherchaient simplement à offrir le meilleur divertissement possible et je dois dire que j'ai plutôt bien apprécié La Légende du Phénix il y a une suite que je n'ai pas encore vue qui est toujours réalisée par Nam Nahi Choi je vais essayer de la regarder assez rapidement pour peut-être vous en faire une critique si le film m'intéresse suffisamment en tout cas voilà je l'avais acheté il y a assez longtemps ce DVD ma foi et j'ai vraiment mis du temps à le voir je me suis aperçu que je l'avais également en VCD et que je l'avais aussi téléchargé sur mon ordinateur c'est ça à force de ramasser des films tous les jours on oublie donc si vous avez déjà vu le film je vous invite à me laisser vos impressions dessus et si je vous l'ai fait découvrir par le biais de cette vidéo laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et nous on se rapproche gentiment des 400 vidéos de mes 4 ans sur Youtube donc restez connectés parce que beaucoup de choses vont arriver assez vite regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire ciao